Le serment sur la montagne Le serment sur la montagne C'est-à-dire un cœur où le Seigneur Jésus est venu habiter en roi et maître Dieu avait dit à son peuple dans Ézéchiel 36, les versets 26 et 27 Le serment sur la montagne Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles Mais attention, les béatitudes qui sont décrites ici dans le chapitre 5 de Matthieu Ne sont pas une condition au salut Mais elles sont le produit d'un cœur qui a été touché et régénéré On va regarder le décor du serment sur la montagne Les béatitudes Matthieu, chapitre 5, versets 1 et 2 disent ceci Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit Et voici la première belle attitude, le verset 3 Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux L'adjectif pauvre, habituellement, ça a une connotation un peu négative Si vous dites par exemple, oh pauvre de moi C'est signe que les situations ne sont pas idéales Ou quand on décrit quelqu'un comme, oh le pauvre Mais c'est pas habituellement très flatteur comme description Mais ici, pauvre en esprit, je veux vous donner quelques définitions différentes Ou plutôt des paraphrases pour nous aider à comprendre Quelqu'un qui est pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui se reconnaît comme étant spirituellement pauvre Quelqu'un qui sait qu'il reconnaît que livré à lui-même, il est incapable de produire ou de rencontrer les exigences de Dieu Quelqu'un aussi qui rejette l'autosuffisance Quelqu'un qui reconnaît sa dépendance dans quelqu'un de beaucoup plus grand, beaucoup plus capable que lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit Maintenant, une mise en garde ici Il ne faut pas confondre quelqu'un qui est conscient de sa pauvreté spirituelle Avec quelqu'un qui a une mauvaise estime de lui-même Les deux choses ne sont vraiment pas identiques La connaissance de soi-même, la conscience de soi est saine C'est une chose qu'il faut travailler à vraiment se connaître, bien se connaître soi-même Parce que Dieu a déposé en chacun de nous une intelligence, des capacités, des habiletés Qui doivent être reconnues et doivent servir à sa gloire Dieu nous a créés avec de l'équipement qui doit être sanctifié pour son service Alors, ceux qui sont pauvres d'esprit, qui reconnaissent que toutes ces merveilleuses choses Ne peuvent être utiles que sous la direction du Saint-Esprit Ceux qui sont pauvres en esprit Qu'est-ce qu'il aurait promis? Le royaume des cieux est à eux C'est-à-dire que par opposition à notre pauvreté spirituelle La richesse du ciel nous est offerte C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, par son Saint-Esprit, nous dirige Pour voir nos besoins spirituels Nous donne aussi tout l'équipement spirituel qui est nécessaire Pour rencontrer ces exigences Et vraiment porter du fruit qui soit durable Donc, c'est merveilleux de comprendre que quand on réalise notre dépendance envers Dieu Que lui, le Seigneur Jésus, vient suppléer Et vient vraiment nous donner tout ce dont on a besoin Donc, ce que je vous propose maintenant comme méditation Ce serait de regarder Ézéchiel, le chapitre 26, comme on a cité plus haut Et les versets 36 et 37 En méditant ces versets-là, je pense que ça va nous donner l'occasion De bien se préparer pour voir ce que ces autres béatitudes ont à nous enseigner Prions Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tu as déposé en nous des habilités, des capacités Tu nous as donné une intelligence Et toutes ces choses-là, Seigneur, on reconnaît qu'elles doivent être amenées devant toi Pour purification, pour justement qu'elles soient utilisées pour ta gloire Donc, Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes pauvres Si toi, tu ne viens pas nous enrichir par ton Saint-Esprit Donc, merci, Seigneur, pour cette réalisation Et Seigneur, continue de nous enseigner dans tes voies Pour qu'on te serve à la gloire de ton nom Alors, je vous souhaite une très belle journée Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada